C'est un endroit unique en son genre. On l'appelle la Cour de l'Industrie, située en plein cœur du 11e arrondissement de Paris. C'est un passe du 19e siècle classé au patrimoine historique réuni des artisans parmi les plus réputés au monde. Luthiers, ébénistes, perruquières, ils sont une cinquantaine et ont été sélectionnés pour obtenir un atelier ici. Pendant un an, nous avons suivi quatre d'entre eux, des passionnés et des doudingues. Laurence est tapissière courtepointière. Meilleure ouvrière de France, elle est courtisée par les plus grands décorateurs. Mais depuis quelques mois, elle consacre la majeure partie de son temps au muscadin. Un coussin odorant et rechargeable tout droit sorti de son imagination. Il va falloir que je choisisse quatre couleurs qui n'est pas une chose super simple parce que je les aime tous. Pour Laurence, ce coussin représenterait un macaron. Alors, elle s'est mise en tête de séduire l'un des grands noms de la pâtisserie. À quelques mètres de là, l'atelier de Catherine, aussi meilleur ouvrier de France, mais dans un tout autre domaine, la reliure. Son travail, relier des livres d'exception, travailler sur des tirages limités ou encore des cahiers d'art. On vient de loin pour lui confier son trésor. Cette fois, un collectionneur américain va faire appel à elle pour une très rare édition des sonnettes Shakespeare, un travail titanesque. C'est à chaque fois un challenge. C'est toujours la première fois. Dans l'atelier du dessous, son mari, Christian. Le géo trouve tout des artisans, une sorte de génie parfois farfelu. Depuis plus de 40 ans, cet éditeur fait tourner sa presse. Il édite des livres, il crée des polices de caractère. Mais un projet lui tient particulièrement à cœur, imprimé sur des feuilles de poireau. Il y pense depuis 20 ans. Ça a l'air d'être une farfeluiterie totale, ce que je fais, mais elle est quand même réfléchie. Enfin, à quelques numéros, Virgile. En France, ils ne sont que 5 artisans à exercer son métier, celui de facteur d'arc. Cette année, il a décidé de conquérir le marché américain. On est tous un peu ambassadeurs de notre pays et de ce qu'on fait. Encore une fois, les américains, ils ne nous attendent pas pour faire ça. Ils le font vraiment très bien. Ils sont vraiment très doués. Il va confectionner un arc exceptionnel pour le pape de cette discipline dans le monde. Il ira le livrer en personne aux Etats-Unis. Immersion dans l'impasse des métiers d'art, au cœur du savoir-faire français. Ce matin, Virgile a rendez-vous avec un client qui a fait 2 heures de route pour venir jusqu'à lui. Là, je sélectionne ce qu'on appelle des carlets parce que j'ai un client qui vient passer une commande pour un arc et du coup, je vais lui proposer un maximum de choix pour son jouet. C'est la 2e fois que Bertrand lui commande un arc. Salut. Bonjour, Virgile. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui, impeccable. Vas-y, rentrant. Ça, ça va être pour la poignée et ensuite de ça, je vais te sortir des plaquages pour les branches. Je vois un arc plutôt, en effet, dans les brins sombres. Donc tout ce qui est rouge, orangé, jaune... Non, plutôt, pas trop. Je préfère rester vraiment sur des teintes marron-brunes. D'accord. L'intérêt de commander un arc à Virgile, c'est qu'on peut choisir, voilà, personnaliser son arc. On a un arc qui nous plaît et on a aussi un arc de Virgile. Ça fait partie, je dirais, de notre cheminant dans notre passion. Un arc de Virgile, ça se mérite un an d'attente en moyenne et ça se paie aussi entre 1 500 et 2 500 euros. C'est un investissement, mais quand on est passionné, on ne compte pas, on a envie de se faire plaisir et puis, voilà, j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc, c'est... Voilà, puis c'est quelque chose, c'est-à-dire, c'est un objet que je vais garder très longtemps. Donc, je vais l'utiliser peut-être dans 10 ans, de quoi, je l'utiliserai encore. Du coup, la partie esthétique, c'est bien. Si ça ne te dérange pas, on va juste vérifier ton allonge pour être sûr, vraiment, que je te fasse... Non, pas de problème, au contraire. L'arc a la bonne puissance. Je te le confie. Hop. Et si ça ne te dérange pas, on va se mettre là-bas. Ça, ça me permet de connaître l'allonge de Bertrand et donc, du coup, de lui fabriquer un arc exactement à la puissance qu'il a demandé. Tu as 29 ? Ça, c'est comme aller chez un tailleur et se faire faire un costume. Vas-y, fais-le en tomber de part et refais-le encore une fouille juste pour être sûr. Virgile partage depuis 3 ans son atelier avec Jérôme, 35 ans, le luthier de la cour. Je peux t'emprunter, Spiro ? Oui, vas-y. Merci. On ne fait pas que chacun d'entre vous est maniaque ? On le fait tout court parce que tous les deux, on est plutôt maniaque. Enfin, on est même carrément maniaque. Ouais. Plus que la maison. c'est toute la journée. À le regard des fers, difficile d'imaginer que l'artisan est autodidacte. J'ai eu une formation, début de formation chez un menuisier ébéniste qui était compagnon. Et ensuite de ça, la vie a fait que j'ai changé de métier, que j'ai fait autre chose pendant pas mal d'années. J'ai été pendant 27, 28 ans, j'ai été ce qu'on appelle coiffeur de studio. J'ai travaillé pour la mode et le cinéma. C'était chouette, c'était bien. Et puis j'en ai eu marre et j'avais envie de revenir à un truc, j'avais vraiment envie de changer de vie et de revenir à mes premiers amours qui étaient le travail du bois. et en l'occurrence l'archerie parce que j'ai toujours tiré à l'arc. je ne sais pas, puis c'est la matière, ça me parle. Le bois, ça me plaît. Le bois, ça sent bon. Rien que l'odeur, déjà, c'est agréable. C'est comme la bonne cuisine, c'est pareil. Virgile fait un bon arc comme l'on fait un bon gâteau. Et celui qui le prépare doit avoir une saveur particulière. En fait, je vais le cuire. Ça, ces deux bandes là en silicone, c'est des bandes avec des résistances électriques à l'intérieur et ça chauffe comme un four. Il le passe au four à 220 degrés pour qu'il prenne sa forme finale. Ouais, c'est une étape qui est un peu stressante. Deux heures plus tard. J'arrache comme les enfants. C'est pas méthodique. C'est l'impatience. Plus c'est précis, en fait, plus c'est simple après dans le travail. Parce que quand on est dans l'à peu près, on passe 100 ans à récupérer des erreurs. De 30 ans ? Très. C'est parfait. Virgile a un mois pour terminer cet arc. Il veut l'offrir à la personne la plus influente dans le milieu des archers, TJ Conrad, patron de presse et collectionneur américain. Il fera le voyage jusqu'au fin fond des Etats-Unis pour lui porter son arc unique. Le melo, le melo, le poids, c'est qu'on est melo, là. Moi, c'est les poireaux qui m'intéressent, moi. Et plus ils sont gros, plus ils m'intéressent. Plus ils sont chers. Alors, ça devrait vous intéresser aussi dans ce cas-là. Allez, je vais vous faire 7,97 du ciel, 2,2 kg. À quelques rues de la cour de l'industrie, le marché d'Aligre. Christian s'est donné un tout autre défi. Et ce matin, il est à l'affût de gros poireaux sur les étals. Trop petit, trop petit. Très, très bon pour faire des poireaux vinaigrettes, mais pas du tout pour faire ce que je veux faire. Il veut fabriquer un livre en poireaux et en pommes de terre. Christian est un imprimeur et un typographe très réputé. Cela fait 20 ans que sa maison d'édition est située dans la cour de l'industrie. Ici, c'est le doyen et il connaît tout le monde. Salut camarade, je te dérange ? C'est pour savoir si tu avais des couteaux spéciaux pour découper les poireaux. Bien sûr. Bien sûr. Un couteau à poireaux. Un couteau à poireaux. Avant de se mettre au travail, il fait un saut par l'atelier de son voisin, Charles Le Coutevier. Je vais tenter de faire un livre avec ça. Tu vas faire un livre avec ça ? Tu veux dire, ça va être le sujet du livre ? Ça va être la matière du livre. Ça va être sympathique. C'est 100% économique. Et 100% écolo, tu vois. N'est-ce pas ? Si, surtout, je vais me casser la gueule comme je n'ai pas permis. Mais je tente le coup. Voilà. Moi et le château, camarades. Bon. Elle va, la fille ? Tout va bien. Ah. C'est un couteau qu'on a décrété, Charles et moi, spécial poireaux. Il est beau, hein ? Il n'y a que des artisans d'art et des artistes ici. C'est plutôt ça qui est bien. On n'a pas l'impression d'être à Paris. On a vraiment l'impression d'être au village des créateurs. Et d'ailleurs, quand il y a des amis qui viennent nous voir, je leur dis généralement, quand je les raccompagne jusqu'à la rue de Montreuil, je vais te raccompagner jusqu'à Paris. Donc, là... Alors, je ne garde ici que le blanc. On incise en longueur. Regardez les belles feuilles que ça fait. Ces feuilles vont sécher et vont devenir un support très souple qui va me permettre d'envisager d'en faire les pages de mon livre. Imprimé sur des légumes, une idée que Christian mûrit depuis longtemps. Ça a l'air d'être une farfeluterie totale, ce que je fais, mais cette farfeluterie, elle est quand même réfléchie. Je sais merveilleusement bien imprimer sur du papier et je veux me prouver que l'on peut changer de matériau sans avoir pour autant moins de créativité. L'ennui, c'est que ça fait ça. Ça roule. Christian doit faire sécher les blancs de poireaux pendant plusieurs semaines. Lorsqu'il a besoin d'outils, il monte à l'étage chez sa femme Catherine, la relieuse. Ouais. Est-ce que je peux te piquer des petits aies ? C'est pour foutre les blancs de poireaux. Il y a tous les grands qui m'ont arrangé, mais tu mettrais combien de poireaux entre les années ? C'est pas très large, donc on... D'accord, ça marche. A priori, je vais pas te refuser. Bon, oui, a priori, bon. Bon, mais... Salut ma puce. Voilà. Alors, si ça voulait accepter de... Eh, je suis presque en train de réussir. Donc, elle, voilà. Voilà, lui. Si le blanc des poireaux servira de page, le vert, quant à lui, passe sous presse. C'est vraiment un essai, là, que je fais, hein. je sais pas si ça va faire du bon fil de couture, mais c'est nettement plus résistant que ce que je n'imaginais au départ. Là, je découvre, hein. Il va laisser sécher les fibres pendant trois semaines. Voilà, c'est bon. Quel atelier au monde n'a pas son fil à faire sécher les poireaux ? Franchement, hein ? Prochaine étape, transformer de la pomme de terre en encre d'imprimerie. T'as pris la bonne aiguille. Il faut que tu glisses dans le creux de l'ourlet et tu ressors. Laurence, elle, a un projet un peu moins farfelu, mais qui lui tient tout autant à cœur. Laurence est tapissière courte pointière. Elle travaille toutes sortes de tissus pour confectionner des décorations d'intérieur. Ça, qui peut le plus, peut le moins. Oui. Laurence est meilleure ouvrière de France et forme une apprentie tous les deux ans. Cette année, la chanceuse, c'est Florence, une magistrate en reconversion. C'est son troisième jour. On commence par tous les points qu'on pratique dans la tapisserie. Une espèce de bible, en fait. Donc là, on est sur les exercices des points et ainsi de suite jusqu'à le niveau CAP. Florence passe son diplôme dans six mois. Le virage. Ça a l'air simple comme ça, Florence, non ? Quand on regarde Laurence faire. Pas si simple, quand même. Non, puis je n'ai pas donné un tissu facile. Donc là, j'ai mon petit fil. Oui. Elle me transmet son savoir-faire et je la regarde faire. J'essaye de reproduire ses gestes. Il faut que tu la tiennes, la matière. C'est toi qui la... C'est moi qui la... et puis je la maîtrise. Oui, oui, oui. Ok. Je vais te plier. Il ne faut pas hésiter à ouvrir le ciseau. C'est vrai que ça va se faire comme ça. On va voir. T'es trop loin dans l'ouverture du tissu. Mais en même temps, tu tires un peu le tissu au fur et à mesure. Ce n'est pas toi qui avances. Qui ? C'est toi qui avances le tissu. Ce n'est pas le tissu qui avance pour toi. Il ne bouge pas de la table. Ça cafouille, mais là, tu haches le tissu. Ça doit faire à peu près 35 ans que je suis dans le métier. Donc du coup, le ciseau, il fait partie de ma main. Ça, c'est le résultat de mon entraînement à couper. Droit fil. Droit fil. Et on voit que ce n'est pas complètement réussi. Qu'est-ce qu'elle en dit, la chef ? Ça manque d'entraînement. Et c'est à force d'entraînement que Laurence a pu devenir meilleure ouvrière de France. Pourtant, à ses débuts, sa formation était loin d'être valorisée. Il y a une certaine époque, que les gens qui travaillaient mal à l'école, on les envoyait faire un travail manuel parce que ce n'était pas valorisant à l'époque. Les métiers de la main avaient une mauvaise connotation. Les parents ne poussaient pas leurs enfants à faire un travail manuel. Du coup, aujourd'hui, il y a énormément de reconversions. Les gens sont frustrés de ne pas faire travailler leurs mains. mais en fait, le concours de meilleure ouvrière de France, je l'ai passé pour sauver mon métier, en fait, pour montrer qu'il existe, que c'est un vrai métier et pour qu'il ait une considération à sa juste valeur. Et donc, là, mon combat, c'est de défendre les métiers de l'artisanat, les métiers d'art. Un combat qu'elle mène au quotidien par le biais de la transmission. C'est dans une boutique de passementerie, l'une des quatre dernières en France, que l'apprentissage de Florence se poursuit. Ici, pompons, cordons, franges et rubans sont confectionnés depuis 1852. Ça fait tout, la passementerie aussi. Ça enrichit le tissu et le travail fini. Ça met la touche finale. Elles ne sont pas adorées à la feuille. Voilà. La frange, elle se met sur le devant en allonge, comme ça, là. J'en ai plein les yeux, là. C'est même assez émouvant. Il y a tout le poids de l'histoire, du patrimoine. C'est mon rêve que j'essaye de réaliser en ce moment. Et donc, voilà, ce que je veux, c'est travailler des matières comme ça. Je me dis que j'apprends le métier pour pouvoir le faire et je l'apprends avec Laurence parce que je sais que c'est la meilleure. Dans quelques jours, Laurence doit rencontrer le roi du macaron, un pâtissier à la réputation internationale. Elle espère qu'il lui donnera de précieux conseils pour ses muscadins odorants. C'est beau, qu'est-ce que c'est beau ! La cour de l'industrie a beau se trouver dans une impasse, elle est mondialement connue. On vient de très loin pour faire appel à ses artisans, comme ce client fraîchement arrivé de Los Angeles. Catherine ? Conrad est l'intermédiaire entre Catherine et son client. C'est un amateur d'art américain un peu à l'ancienne qui s'est dit les meilleurs relieurs sont en France. Donc les sonnets, c'est une exacte réimpression des sonnets de Shakespeare telles que c'était imprimé de son vivant en 1609. Et c'est de l'orfèvrerie littéraire. Exactement. De l'orfèvrerie littéraire. Voilà. C'est tout dit. Catherine va devoir relier l'ouvrage mais aussi incruster cette miniature d'Élisabeth Ier dans la couverture. Magnifique. J'ai déjà beaucoup d'éléments pour pouvoir commencer sereinement. Bon. Merci Catherine. À très bientôt. Au revoir Conrad. À peine son client parti, Catherine se met à l'œuvre. Elle n'a que quatre mois pour faire de ses 120 pages livrées en pièces détachées un ouvrage d'exception. Le parchemin, c'est dur. Ce n'est pas comme le papier. L'enjeu, c'est d'abord de maîtriser la matière qui s'impose à moi. C'est-à-dire que c'est un livre qui a été imprimé sur parchemin. Le parchemin, c'est un matériau vivant, exigeant, pas très facile à travailler, donc qui demande une attention particulière, des techniques particulières. Depuis 33 ans, la réputation de Catherine n'est plus à faire. Pourtant, rien ne prédestinait cette fille d'agriculteur à devenir l'une des relieuses les plus célèbres du monde. Je viens d'un milieu rural où il fallait quand même consacrer beaucoup de temps aux travaux communs. Être dans sa chambre à lire, ce n'était pas vraiment à l'esprit de la maison. J'étais vraiment émerveillée par ce métier tout de suite. Donc voilà, je ne l'ai pas lâché. Voilà, alors cette petite bande-là, elle va venir s'associer au cahier comme ça. Voilà, pour l'instant, on en est là. Et il ne faut pas que je me trompe, il faut que je sois bien, que mes deux soient bien dans le même sens, c'est-à-dire que mes trous se correspondent. deux, quatre, six, huit, dix, onze. Du boulot ? Oui, oui. Enfin bon, ce n'est pas insurmontable, mais c'est vrai qu'il faut du temps, il faut de la patience. Dans la relure traditionnelle, le nombre d'opérations en général, c'est entre 80 et 120, différentes. Ah ben, c'est plus dans les 120 que dans les 80, là. Oui, oui. L'une d'entre elles, et pas des moindres, sort à la pose du cuir pour la couverture. Mes lunettes, qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes ? Plus que partout ailleurs, la cour de l'industrie permet aux artisans de créer librement. Les loyers sont 40% moins chers qu'un local classique. Lorsqu'un atelier se libère, il est vite pris d'assaut. Cette semaine, la cinquantaine d'artisans de l'impasse s'apprête à vivre un petit événement. Trois nouveaux entrants sont attendus. Comme à chaque fois, la mairie du 11e arrondissement convoque une commission spéciale pour choisir leur nouveau locataire. C'est une affaire très sérieuse. Le maire préside l'assemblée. On ne cherche pas la rareté pour la rareté, on ne cherche pas la paire, le unique. C'est maintenir dans le faubourg Saint-Antoine des métiers qui sont là depuis plusieurs siècles. Toutefois, c'est quand même important d'avoir une vraie mixité dans les métiers. 50 artisans, on ne peut pas avoir 50 fois la même chose. À chaque fois, chacun vient avec sa propre personnalité, son propre projet et qui finalement offre une vraie palette. A l'ordre du jour, 3 ateliers, 3 places pour 10 candidats. Leur avenir dépend du maire, du bailleur et de l'association des artisans de la cour de l'industrie. Il a très, très envie, il est très motivé. Enfin, c'est... Comme il a un peu un contact sur l'international, ça peut peut-être aussi nous donner une visibilité supplémentaire dans cet axe-là. Et puis, comme vous le disiez, madame la présidente, voilà, c'est aussi à l'international, ça peut permettre aussi de faire connaître la cour et d'une certaine manière la retombée en direction des artisans. Ces retombées peuvent être importantes. Et puis, par ailleurs, l'autre candidat, il est déjà dans le quartier. Les attributions se poursuivront à huis clos. Les nouveaux locataires arriveront dans quelques semaines. Ils découvriront alors leurs 50 nouveaux amis, forgerons, sculpteurs, ébénistes et même un drôle d'éditeur. Dans son atelier, Christian, l'éditeur, pense avoir trouvé la bonne méthode pour fabriquer de l'encre à partir de pommes de terre. De toute façon, moi, je vais faire un super bouquin bio, quoi. Le premier bouquin bio. On peut ? Merci, camarade. Là, on a le matériel à fabriquer l'encre. Les patates. C'est chaud, quand même. Christian espère transformer leur cendre en encre noire. Bon, une fois que l'encre sera faite, on pourra manger aussi. Au beau jour, les artisans sortent de leurs ateliers. Oh là là ! Napa Carreau est déjeuné en plein air, la cour se transforme. Catherine et Christian y sont installés depuis 20 ans. Ils sont à eux deux la mémoire du lieu. Ici, c'était un lieu de mauvaise vie où on trouvait des dames de petite vertu. à l'époque ? Oui, mais il y a longtemps, longtemps. Ça devait être avant la guerre, j'imagine. Et maintenant, il n'y a plus que des gens parfaitement honorables dans cette cour. C'était un restaurant et puis il y avait des chambres au-dessus, disons. Voilà. Mais ça brûle tout, là ? Oui, il y a trop de framme. Mais je prendrais la cramée, c'est pas grave, moi. Non, tu vas te brûler. Oui, non. Si, tu vas te brûler. Ça, qu'est-ce que je disais ? Ça, c'est vraiment de la pomme de terre brûlée, ça. Étant donné que c'est une première, j'apprends, là. Ma pomme de terre est vraiment totalement calcinée. Reste à présent à en faire du pigment. « Depuis l'invention de l'imprimerie, c'est comme ça qu'on prépare les encres. On écrase. Normalement, ça devrait être impalpable et c'est pas impalpable du tout. Je ne suis pas arrivé à la finesse souhaitable pour mon travail de broyage, donc j'ai encore du travail. » Christian a encore du pain sur la planche pour mettre au point le premier livre en légumes et il n'est pas au bout de ses surprises. Le point commun à tous ces artisans d'exception, c'est que lorsqu'ils ont une idée en tête, ils n'abandonnent jamais. Ce matin, Laurence va présenter ses coussins en forme de macaron à Pierre Hermé. « Ça fait un petit moment que je les ai créées et entre la vie d'artisan et la vie de créateur, il y a deux mondes et l'artisanat prend le dessus. On est poursuivi par les commandes et les charges, donc on est dans un engrenage et du coup, absolument pas le temps de s'occuper de ces créations qui ne demandent qu'à être montrées et être sorties de l'atelier. Il va falloir que je choisisse quatre couleurs qui n'est pas une chose super simple parce que je les aime tous. C'est de ce velours-là, de cette couleur-là que je suis partie de mon prototype, donc c'est mon fétiche, on va dire. Le caramel, ça me paraît une évidence. Il y a un petit blanc pour finir. Voilà, c'est ceux-là mes préférés, enfin, ce n'est pas mes préférés, mais c'est ma célébration de l'élection. Elle espère que les muscadins inspireront l'idée d'une collaboration à Pierre Armé. C'est surtout un positionnement, en fait, par rapport à ce que j'ai fait, ce qu'on en pense et d'avoir un avis professionnel, qui soit bon ou mauvais, ça me donnera forcément, ce serait vraiment un aboutissement. Oui, bonjour, Laurence Raverdeau, j'ai rendez-vous avec monsieur Armé. Je vois qu'il y a du goût pour les métiers d'art, pour l'aménagement, les lampes, les objets. Oui, c'est mon univers, en fait. celui qui a été élu meilleur pâtissier du monde est aussi un grand amateur d'art. Je vous ai emmené quatre échantillons, je vous laisse les découvrir pour avoir votre impression. Oui, je suis curieux de voir. Je comprends pourquoi vous avez pensé à moi. C'est beau travail, c'est super. C'est un coussin en forme de macarons, parfumés, rechargeables. J'aime bien l'idée de l'odeur aussi. Et alors, vous l'avez, le muscadin, c'est le nom du coussin ou c'est le... C'est le nom du coussin puisque macarons, c'est un nom générique. Je reconnais l'odeur de la rhubarbe. La rhubarbe, c'est quelque chose qui pour moi est familier. Étant originaire de l'Est de la France, c'est une région où on aime beaucoup la rhubarbe et je sens la note verte de la rhubarbe. Oui, je trouve que c'est une bonne idée. Je n'ai jamais vu ce genre d'objet parce que quelque part c'est aussi un objet. Très beau. Il est fort celui-là. On sent bien l'odeur de confiserie. C'est un coussin qui passe aussi bien sur un fauteuil contemporain que sur un fauteuil très classique. Là-dessus, ça donne une touche de gaieté et c'est beau. J'aime bien les ambiances parfumées. Très souvent, on utilise les bougies mais je trouve que ça fonctionne bien aussi. On l'a à côté, on peut s'en servir d'un coup de voie. C'est quelque chose qui nous réveille. Je ne sais pas comment c'est assemblé, ça tient par... C'est le prolongement du tissu, c'est ça ? C'est une seule pièce. Incroyable. Mais c'est bien parce qu'on dit toujours à l'art c'est quand on ne voit pas le travail de l'homme. on s'imagine qu'il y a du travail mais c'est juste beau. Est-ce que c'est un objet que vous pourriez décliner ? De les avoir dans les boutiques pour les vendre, non, parce qu'on ne vend pas d'objets, on ne vend vraiment que des choses à manger. Mais c'est très beau et j'aime bien l'idée de l'ambiance parfumée à la maison et par contre dans une boutique je préfère qu'il y ait les odeurs des produits ou du chocolat ou du café. Merci Laurent je peux vous embrassir. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Laurence avait donc vu juste avec ses muscadins. Elle peut désormais les commercialiser. En attendant, dans quelques jours un nouveau chantier va commencer. Il pourrait lui donner du travail pour plus d'un an. Merci. Catherine La Relieuse travaille déjà depuis plus de trois mois sur une édition rare des sonnets de Shakespeare. Alors, pourquoi ne veut-il pas venir celui-là ? Voilà. Voilà. Très peu de gens finalement se rendent compte des multiples facettes du travail du relieur ou de l'artisan en général. En faisant tout ça, je sais que tout ce que je fais bien ça me donnera un résultat qui est celui que j'ai dans la tête. Et la différence avec le travailleur à la chaîne qui ne fait qu'un moment de la réalisation alors que c'est moi qui construis tout. reste une étape cruciale à poser le cuir qui servira de couverture à l'ouvrage. Pour trouver les pots, Catherine a ses bonnes adresses, comme cette institution presque centenaire. Il y en a une qui a l'air pas mal, là. il y a bien la couleur. Bonjour. Bonjour, Catherine. Que voulez-vous ? Alors, j'aurais besoin d'un Marocain rouge. Bonjour. Un peu foncé, pas un rouge trop clair. D'accord. J'ai un Marocain Bordeaux et puis un Marocain rouge vif. Alors, c'est vraiment trop Bordeaux, trop foncé. Donc, préférez celui qui est vif. Je voulais sortir. J'ai la reliure plus l'étui. D'accord. Cette surface me paraît parfaite parce qu'il n'y a pas d'accro, rien, et ça, ça rentre parfaitement dedans. Donc, ça, c'est très, très bien. Le Marocain, c'est une peau de chèvre, une chèvre des pays chauds qui est élevée dans des pays comme le Pakistan, l'Inde. Ce sont des chèvres qui sont la plupart du temps en liberté. Donc, c'est une peau dont l'animal ne s'est pas blessé. C'est la plus belle peau en reliure. C'est aussi la plus chère, près de 300 euros le mètre. La pose du cuir sur le recueil est probablement l'étape qui demande le plus de concentration à la relieuse. et là, j'ajuste ici, comme ça. L'opération est irréversible. Je n'en ai qu'un. Et en plus, là, il s'agit d'un tirage extrêmement limité et c'est fini. Il n'y en aura plus d'autres. Alors, on y va. La colle et la peau prennent très vite. Vous aillez le plus vite possible pour devancer le séchage. Quand on travaille une peau, elle prend tous les coups. La peau, elle est extrêmement sensible à tout ce qui peut la marquer. Le but d'un livre bien relié, c'est qu'il s'ouvre bien, qu'il se ferme bien, qu'il se manipule facilement et qu'il soit durable dans le temps. Il faut enlever toutes les bulles, avoir quelque chose de très uniformément collé. C'est, on va dire, un peu la cerise sur le gâteau. Au total, Catherine travaillera 80 heures sur ce livre. facture pour le client américain, près de 5 000 euros. J'ai coupé l'arc en deux. J'ai fait une bêtise. J'ai coupé l'arc en deux parce qu'en fait, j'ai beaucoup de clients qui sont des grands voyageurs et que c'est plus pratique dans ses valises d'avoir ça que d'avoir ça. Donc du coup, c'est une option que j'offre à mes clients, la possibilité d'avoir un arc qui est démontable et du coup, c'est beaucoup plus facile à ranger d'une valise. Mais il ne faut pas se tromper. Virgile aussi s'apprête à livrer un client américain et pas des moindres. Cette année, en l'occurrence, c'est un voyage qui est un peu spécial parce que je vais aller offrir un arc à un client et ami maintenant qui est rédacteur en chef et propriétaire de la plus grosse revue de chasse à l'arc et d'archerie traditionnelle au monde. T.J. Conrad, c'est vraiment quelqu'un de très important dans le milieu de l'archerie. Il fait un peu la pluie et le beau temps. Donc s'il dit que mon travail ne lui plaît pas, ce n'est pas bien. C'est une manière de faire rayonner le savoir-faire français ? D'une façon ou d'une autre, on est tous un peu ambassadeurs de notre pays et de ce qu'on fait. Encore une fois, les Américains, ils ne nous attendent pas pour faire ça. Ils le font vraiment très bien. Ils sont vraiment très doués. Au nord-ouest des Etats-Unis, dans l'Aidaou. Merci de me recevoir. Je suis content que tu sois venu. Ça, c'est l'interview qu'il a fait de moi. Je suis très fier parce que je suis le premier et le seul facteur d'arc non-américain à avoir été dans son magazine. Il m'a fait un joli cadeau parce qu'il a écrit un article de neuf pages sur mon travail. Ce qui n'est pas rien pour moi parce que ça m'apporte une reconnaissance non négligeable. Ça, c'est mon petit garçon, c'est Manolo. Tu aimerais que je te montre certains de mes arcs ? Oui, j'aimerais bien, oui. Comme ça, tu verras le travail d'autres facteurs d'arc. TJ n'est pas seulement patron de presse, c'est un collectionneur incollable. Dans son bureau, près de 60 arcs. C'est comme un magasin de jouer pour archer, ici. J'ai des arcs de toutes les couleurs. Ça, c'est le premier arc que Dick Robinson m'a fabriqué. Je n'ai pas de préférents, je les aime tous. Ils sont tous spéciaux à mes yeux. Là, il y a une énorme part de l'histoire de l'archerie américaine parce qu'il y a vraiment des très, très grands facteurs d'arc, même si pour les novices, on a l'impression qu'ils se ressemblent tous. C'est des arcs qui sont quand même très différents, qui ont des caractéristiques très différentes et qui ont été fabriqués par des gens qui sont des cadors dans leur métier. Et moi, j'ai voulu devenir facteur d'arc grâce à tous ces gens parce que je lisais le magazine de TJ, j'en lisais d'autres. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, dès qu'on tombait sur un article, je le lisais 25 fois. Dès que je voyais une photo, je musais les yeux dessus. Donc, pour moi, c'est très important parce que c'est vraiment l'histoire de l'archerie moderne. Elle est là. L'artisan français fera peut-être partie de sa collection. J'arrive. C'est le moment pour Virgile d'apporter son cadeau. Wow, Virgile, je ne m'attendais pas du tout à ça. Oh non. Wow. Un arc. Fabriqué à Paris pour TJ Conrad. Ça, c'est du bois de manguier. Ah oui, vraiment ? Et celui sur la poignée, c'est du koa. Et les deux essences de bois viennent de Ouao. J'ai oublié l'endroit où tu es né. Ouao. Oui. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Comment vous vous sentez, TJ ? Wow. Tu as fait ça pour moi. Viens dans mes bras, mon ami. Je t'aime. Je suis vraiment content que tu aimes. Oh, vraiment, qu'on a étiré. Ça me touche beaucoup. Merci. C'est du bois que je n'avais jamais vu auparavant sur un arc. Ça le rend unique. Et d'avoir trouvé l'essence de bois de sa ville natale, c'est juste incroyable. Voilà. Oui, oui. C'était un truc qui me tenait à cœur parce que TJ, c'est un ami et c'est quelqu'un de très, très important dans le monde de l'archerie traditionnelle. Donc, je voulais quelque chose d'encore plus spécial que d'habitude. D'habitude, mes clients, ils choisissent des essences de bois, etc. Là, je voulais vraiment que l'essence de bois ait quelque chose de très particulier pour lui. Je voulais ajouter ce petit truc en plus. Et visiblement, ça lui a plu, ça a marché. Donc, oui, je suis ravi. Je suis ravi. Il faut vraiment qu'on aille tirer des flèches. Oui. Allons nous amuser et tirer quelques flèches. Le lendemain, dès 8 heures, les deux hommes partent tester l'arc fabriqué par Virgile dans une forêt. Il y a un peu d'appréhension parce que j'espère que ça va lui plaire. J'ai envie que ça lui plaise. Donc, oui, mais je suis assez confiant de mon travail. et maintenant, maintenant, il faut que ça lui plaise. Mais bon, on va s'amuser. C'est ça qui compte. On va loin ? Je n'y suis jamais allé. C'est à peu près à 90 kilomètres. C'est à une heure et demie d'ici. C'est magnifique. Il y a des canyons et des rivières et des forêts. On va tirer sur des arbres qui sont tombés, des vieilles souches, des pommes de pin, des taches de couleurs. C'est assez rigolo et c'est ludique. C'est vraiment tirer des flèches dans la nature. Devant eux, les montagnes rocheuses. Tu devrais prendre des photos. Je trouve ça magnifique. Magnifique. En plus, il y a les couleurs d'automne qui commencent à arriver. C'est vraiment très, très beau. C'est grandiose. Je suis trop excité. J'ai hâte de l'essayer et de voir ce qu'il vaut. et de voir ce qu'il vaut. Regarde, il y a une cible juste là. Ok, j'y vais ? Oui, vas-y. Montre-moi, vas-y. À droite, non ? Il faut que je recommence. Cette fois, c'est à gauche. J'ai tiré beaucoup à gauche. Je vais probablement devoir le réajuster. Le premier essai n'est pas totalement concluant. Oui, c'est bien mieux. Voilà, celle-là, elle est parfaite. Absolument parfaite. C'est super. Il est très solide. Il ne blesse pas la main. En plus, il a été fabriqué avec du bois de ma ville natale. Il tire très bien. Je dois m'entraîner un peu plus, c'est sûr, mais j'en suis très content. C'est un très bon arc. Je dirais qu'il est probablement dans les dix meilleurs facteurs d'arc au monde. J'aimerais bien qu'il ait un meilleur accès au marché américain et je vais l'aider. Il le mérite vraiment. Alors, c'est qui le rêve de la forêt ? Virgil a réussi son pari. Le marché américain lui tend les bras. Pendant ce temps, à la cour de l'industrie. T'as pas l'impression de gêner, là, dans le passage ? Hein ? Ouais. Christian, l'éditeur, joue toujours les géotrouve-t-vous. Ça, c'est le matos. Ça, c'est mes patates cramées de la dernière fois sur le barbecue que j'ai réduites totalement en poudre et que j'ai tamisées. Ça vous a pris combien de temps pour faire tout ça ? Une journée et demie de boulot pour tamiser, pour avoir une poudre quasiment impalpable qui est devenue donc du pigment. Alors, Christian, comment ça se passe ? Ben, ça va. Ça va, ça. C'est tout ? Ben oui, c'est tout. Oh, c'est pas beaucoup. C'est pas mal, quand même, pour deux patates. Ouais. Cette mixture blanche, c'est de l'amidon de pomme de terre. Ben, c'est de l'eau. Mélangé à son pigment de patates calcinées, l'éditeur espère en faire de l'encre. C'était le but de l'opération. Bon, c'est bien, je suis pas tombé dans l'escalier. Les personnages de son livre vont à présent prendre forme. Un poireau et une pomme de terre gravés dans une patate. Et c'est pas si mal que ça, quand même. C'est un peu bavouillou, mais c'est pas mal. On voit vraiment la pomme de terre et on voit vraiment le poireau. Donc, ça veut dire que mon histoire, ça fonctionne. Bon, voilà. Là, on est 100% patate pour tout. La colle, le pigment, l'élément imprimant. Je pense qu'on a gagné, là. On a gagné si nos camarades poireaux, blancs de poireaux acceptent de bien sécher correctement. Les poireaux sont sous presse depuis plusieurs semaines. Alors, j'ai quelques craintes. J'espère qu'elles ne seront pas fondées. Hélas, je pense que si. Ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire qu'ils ont eu plus de difficultés à sécher et ils ont commencé un petit peu à pourrir. Alors, on va bien voir. Oh là là. Non. On révèle la couche d'en dessous. Oh là là, oui. Il n'y a pas que des catastrophes, mais il y en a. Il en faudrait combien pour faire un livre ? Il m'en faudrait, disons, je pense, il m'en faudrait une bonne centaine. Pour l'instant, je n'en ai qu'une. Un peu plus de 30. Voilà. Si je veux réellement faire une dizaine de petits livres, ce qui était prévu initialement. Donc là, je vais les remettre tous sur des papiers absorbants. Christian n'est pas du genre à baisser les bras. Dans les jours qui viennent, il va multiplier les techniques et les expériences. dans le 6e arrondissement de Paris, quartier Saint-Germain. Ah, sympa. On va peut-être pas mettre trop longtemps à poser. Je ne sais pas du tout comment ça va rendre. C'est un jour important pour Laurence, la couturière. Accompagnée de son apprenti, elle a rendez-vous à l'hôtel du chef, Yves Candeborde. Bonjour. Bonjour. Allez-y. On vous attend dans le salon, est-ce qu'il s'est mis ? Bonjour, Marie. Bonjour, Laurence. Ça va ? Et vous ? Bonjour. Marie, l'architecte, lui a demandé de confectionner les nouveaux rideaux du petit salon. Il y a juste le petit escabeau qui me frôle. Je vous amène l'escabeau. D'accord. Et si tout se passe bien, elle pourra ensuite réaliser ceux des 22 chambres. C'est parti. C'est dans une gorge et il n'y a pas beaucoup de place. Ouais, ouais, ouais. Après, il faut les laisser se détendre un peu. De toute façon, le tissu, vous pouvez... Ce tissu-là, vous pouvez le mettre aussi bien droit. Oui. C'est super joli. Excusez-moi. Je suis assez contente du résultat. C'est comme un architecte qui passe devant un immeuble qu'il a construit. Si je passe devant, je dirais c'est moi qui les ai faits. Il faut les laisser le temps de se mettre en place. Voilà le résultat, c'est que c'est parfait. Ça tombe nickel. Bonjour Yves. Comment ça Marie ? Comment ça se passe ? Écoute, regarde mon sourire. Ça se passe super bien. C'est parfait. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est parfait. Laurence a hyper bien bossé. Le chef Yves Candeborde, en déplacement, a tenu à se faire sa propre idée. Je vais tourner le téléphone pour que tu essayes de voir. Tu ne dis ce que tu repenses. On y va. Tu vois ou pas ? Ouais, je vois très bien. Ça a l'air magnifique. Ouais, on est assez content. C'est important que le roi Saint-Germain soit accompagné par des gens qui ont la même philosophie. Des gens qui sont des anciens français, indépendants et qui fassent un travail traditionnel si important dans la France. Et voilà, c'est parce que la France a cette valeur aujourd'hui dans le monde entier. C'est parce que son artisanat est reconnu. Et c'est mon devoir de me faire entourer que par des gens qui ont justement ce savoir et qui le transmettent et qui vont le permettre aussi de le faire apprécier à le plus grand nombre. Laurence a désormais carte blanche pour la rénovation des 22 chambres de l'hôtel. Ça, c'est typiquement la chambre où on va changer tout ce qui est tissu, tout ce qui est tête de lit, parure, rideau. En gros, ça, ça va être le modèle sur lequel on va faire pas mal de chambres. Et est-ce que dans toutes les chambres, il y a deux fenêtres ? Non. Dans l'ensemble, ce sera toujours à peu près cette configuration-là. De quoi donner du travail à l'artisan pendant un an. dans sa maison d'édition, Christian est arrivé au bout de ses essais. Tel un scientifique, il a précieusement conservé toutes ses tentatives d'impression. Ça me permet de voir l'évolution de mon travail sur six mois. Hélas, pour les pommes de terre, ça ne se passe pas très bien parce qu'elles pourrissent. Pour le poireau, ça se passe mieux parce que là, le poireau, il sèche. Et j'ai constitué un petit dossier il y a six mois d'essais instructueux. Et heureusement pour moi, le dernier ne l'était pas. Voilà, voilà. Enfin, oui, je touche du poire. Tampons, sérigraphie et graveur ont échoué. C'est finalement la technique du pochoir qui l'a sauvé. Le pochoir est fait en trois couleurs. Il y a le vert qui est du vrai vert de poireau, le noir qui est du noir de pomme de terre calcinée et puis le brun de madame pomme de terre donc qui est obtenu avec des épluchures de pomme de terre réduites en poudre. C'est une histoire d'amour. et que diriez-vous de sortir avec moi monsieur poireau hirsute et madame pomme de terre alors lui manque ses yeux encore parce qu'elle a le deuxième passage et elle va dire oui, yes ! Ça se termine par bien volontiers voilà, il est là il attend comme un imbécile car nous devons aller à la soupe. La soupe de poireau pomme de terre bien évidemment. et puis là on les voit tous les deux j'allais dire enlacés mais ils n'ont pas de bras alors voilà l'un contre l'autre quoi. C'est un amusement que j'ai essayé de prendre au sérieux. Ça vous apporte quoi ? Ça m'apporte la satisfaction d'être allé jusqu'au bout d'une idée qui au départ était totalement farfelue et qui s'avère être finalement viable dans des conditions un peu particulières mais bon, viable et puis ça me prouve à moi-même que je suis capable de réaliser certains de mes rêves parce que ça c'est une idée que j'avais dans la tête depuis je ne sais pas 20 ans, 30 ans voilà. Donc vous pouvez être fier de vous ? Oh je ne sais pas mais fier non mais content oui. Quelques mois après la commission d'attribution les heureux élus fêtent leur emménagement dans la cour de l'industrie. Je vais vous dire simplement pour vous présenter les nouveaux arrivés la fratrie d'horreur le trio Thierry voilà là le trio ben oui il y a trois et les deux là alors contrairement à ce qu'on voit et son frère et soeur ben bienvenue alors ben merci à notre installation dans la cour après six longs mois d'attente on travaillait avant dans le deuxième arrondissement tout seul dans un petit atelier isolé de tous nos confrères et aujourd'hui on se retrouve entouré d'artisans on va dire en famille c'est un peu nouveau un grand village de loi les d'horreur ont eu la chance de décrocher un atelier de 150 mètres carrés bonjour c'est la tienne chanter catherine laurence virgile tous les anciens de la cour sont là on travaille beaucoup à londres on travaille de plus en plus aux états unis on a pas mal de demandes via des architectes français en fait qui nous envoient à l'étranger quand je rentre dans cette cour je trouve ça très stimulant de me retrouver entouré d'artisans qui sont tous très très doués et tu te dis que ça se mérite d'être là voilà c'est chouette c'est très très précieux je suis ravi de faire partie de ces familles une famille qui ne demande qu'à s'étendre mais des endroits comme celui-ci il n'y en a qu'un il n'y en a qu'un il n'y en a qu'un